Le beau vin beau, c'est une belle couleur, mais il faut l'exploiter, tu sais. Fait qu'en intérieur de mes toiles, il faut que je ne devienne jamais plafonné. Il faut toujours que je réussisse à accentuer et travailler la force de mes couleurs. Je m'appelle Sylvain Gagnon, je viens de la Montérégie, Mont-Saint-Grégoire. À l'intérieur du concept de mes toiles, moi, le but principal de mes toiles, c'est les couleurs. Avant de débuter une oeuvre, comme on dit, j'ai mes techniques à moitié. Tu sais, la palette de couleurs, j'apprends et je l'étends tout partout sur la toile. Le but premier dans mes créations, qu'est-ce qui m'aide à continuer à peindre, c'est des gens. Quand ils me disent, j'aime beaucoup ton travail, j'aime beaucoup la façon que tu peins, j'aime beaucoup les couleurs. Et qu'est-ce qui m'emmène en Gaspésie, c'est qu'avec l'emploi que j'ai aussi, j'ai un autre emploi, ma tranche de peint. C'est quand même très intéressant avec ma peinture, mais j'ai un autre emploi et je ne peux pas m'en aller tout de suite. Parce que ça fait 33 ans que je fais ça, je conduis des trains, Montréal-Toronto. Je ne sais pas où vous avez d'arrêté à Toronto, c'est tout un monde. C'est la densité, la population, il y a tellement de gens. Moi, je suis une personne qui est très sociale, qui s'adapte beaucoup au plan, où je suis, comme au travail. Moi, je parle avec les gens, j'ai beaucoup d'amis, je parle beaucoup avec la clientèle. À un moment donné, c'est sûr, pour te remplir, ça prend un temps de repos. Puis la Gaspésie, c'est ça qu'elle m'offre. Disons qu'il va changer beaucoup mon art. Je suis d'accord, étant donné que je suis en Gaspésie, c'est sûr qu'il va changer mon art. Pourquoi? Il va y avoir plus de thèmes sociaux du coin. Si le Bostonais vient ici, à Lance-Pleureuse, je lui présente une toile de Boston, il n'y a aucun intérêt pour lui. Je vais lui présenter une toile de Lance-Pleureuse ou une toile de Mont-Saint-Pierre, qui était en haut, sous le mont, c'est sûr que l'intérêt est plus important. Ici, c'est sûr que je l'appelais à la vieille école. Sans aucun doute, on pourrait faire un quiz là-dessus, pourquoi je l'appelais à la vieille école, c'est une ancienne école. Dans ce bâtiment-là, pourtant, les dimensions ne sont pas tant immenses, mais il y avait soixantaine. Le fait que c'était une vieille école, c'est sûr que j'ai embarqué dans ce concept-là. Ça va revenir à la vieille école aussi, parce que j'ai l'intention de donner des mots de peinture. La vieille école, elle est le vieux Sylvain, juste pour lui. La vieille école, en fin de compte, c'est un atelier, on se comprend, je jouerais ça comme atelier. Mais qu'est-ce que je fais? Je peux le montrer aux gens. Si moi, je me dis, si quelqu'un arrête ici pour venir voir l'étoile, c'est son but premier de venir voir l'étoile. En fin de compte, ce n'est pas rien que l'étoile que je leur montre. Je leur montre ma maison, mon endroit, mon atelier, puis ils peuvent arriver, puis je suis en train de peinturer, puis ça ne me dérange pas d'expliquer un peu le concept de comment je travaille. Tu sais, c'est bien beau mettre des toiles, c'est bien beau mettre des trucs, mais si personne ne parle, si personne ne explique ce qu'il y en a, on s'en va avec rien. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau.